On fait le point avec vous Pierre Herbulot, qu'est-ce qui explique que les cas de contamination se multiplient dans ces entreprises que vient de citer Sophie ? La première raison c'est que c'est une industrie qui ne s'est jamais arrêtée depuis le début de la crise sanitaire au niveau mondial, contrairement à l'automobile ou au textile par exemple, il y a donc mathématiquement plus de cas dans les abattoirs qu'ailleurs. Ensuite, ce sont les conditions de travail qui sont pointées du doigt, les salariés le disent, difficile de respecter les gestes barrières, en particulier la distanciation sociale dans les entrepôts, des espaces toujours clos d'ailleurs et donc propices à la propagation du virus. Enfin, certains médecins s'interrogent sur le rôle du matériel utilisé dans ces abattoirs, les scies pour découper les carcasses, les jets à haute pression pour nettoyer le sang, la ventilation artificielle pour maintenir un certain niveau de froid, tout ça pour être augmenté la portée de diffusion des fameuses gouttelettes émises par un salarié malade lorsqu'il tousse, et donc jouer un rôle dans la propagation du virus. Pierre Herbulot